L'Évangile de Jésus Christ selon saint Luc De l'Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules. Tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Si je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous sommes encore une fois les témoins de l'incompréhension exprimée par les pharisiens et les scribes envers l'attitude de Jésus pour les publicains et les pêcheurs. Pour les pharisiens et les scribes, les publicains et les pêcheurs sont indignes de toute attention. Ils se sont mis par leur vie, par leur comportement, au banc de l'alliance avec le Seigneur et ils ne sont plus dignes de la moindre attention de ceux qui respectent la loi de Dieu. Jésus, au contraire, se montre accueillant envers ces personnes. Il passe du temps avec les publicains, avec les pêcheurs. Il leur parle de Dieu. Il leur parle surtout de sa miséricorde et de son amour. C'est cela qui fait horreur aux scribes et aux pharisiens. Alors Jésus, à leur intention, va donner ces deux histoires. Celle du berger qui perd une de ses brebis et qui part à sa rencontre, à sa recherche. Et celle de la maîtresse de maison qui perd une de ses dix pièces d'argent. La logique voudrait que l'on se concentre avant tout sur la part la plus grosse, les quatre-vingt-dix-neuf brebis, les neuf pièces d'argent restantes. Mais non. Dans ces histoires, à chaque fois, l'attention, les efforts, se focalisent sur l'absent, sur celui qui manque, sur celui sans qui le tout n'est pas complet. Le Seigneur ne vient pas pour sauver une fraction de l'humanité. Il vient avant tout pour offrir son alliance à tous ceux qui sont prêts à l'accepter. Jésus est la manifestation de cet amour, de cette miséricorde. Il est envoyé pour faire comprendre aux hommes que la porte du royaume de Dieu leur demeure ouverte, à condition qu'ils puissent vivre selon l'évangile, se convertir et accepter l'amour, le pardon de Dieu. Amen. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !